Donc, si le canal artériel persiste à l'âge de nourrisson ou du grand enfant, on note un syndrome d'Alzheimer. En cas de persistent du canal artériel, il existe donc un chante gauche-voix, le sang circulant de l'avorte vers l'até pulmonaire pendant le raté seul. Ce chante entraîne donc une surcharge volumique du sang dans les visées pulmonaires, l'oreille gauche et le ventre pulmonaire. Finalement, en raison de l'augmentation du flux sanguin vers la circulation pulmonaire, on note une hypertension artérielle pulmonaire qui peut se développer ainsi dans le syndrome d'Alzheimer qui implique une inversion du chante. Le chante qui était donc gauche-voix devient un chanteur qui est droite-gauche avec donc une cyanose. En grand 2, on a les signes. Comme type de destruction, nous allons prendre comme type de précision du canal artériel chez le prématuré. Donc, à la clinique, on note une détresse expératoire avec des signes de lèvres, un souffle qui est continu, plus souvent haut, ou situé sous claviculaire gauche systolique qui est rude, avec un pronongement diastolique plus ou moins net selon les pressions pulmonaires. On note aussi une taquicardie avec des prouilles qui sont amples et égaux et on note aussi une différentielle entre la pression artérielle systolique et une pression artérielle diastolique qui augmente avec une pression artérielle diastolique qui est basse. On note une hyperdélite pulmonaire et une polypnée. L'augmentation des besoins en oxygène, on note aussi une augmentation des besoins en oxygène. Sur le plan paraclinique, une élévation des marqueurs biologiques tels que le BNP, une acidose métabolée avec une augmentation des lactates. Sur le plan radiologique, on note donc une cardiomegalie avec des signes de chouchage pulmonaires. L'échographie capdiague pose le diagnostic et se fait en groupe paraciternal gauche. En 2D, on note donc un triplié pulmonaire à la face intérieure du tronc de l'article pulmonaire et permet de mesurer le diamètre du canal artérielle. Une taille supérieure à 1,5 mm a une sensibilité à l'intérêt pulmonaire. C'est un peu plus efficace dans les 24 premières heures. Ce chemin montre effectivement le canal artériel qui reste ouvert entre l'avorte descendante et l'article pulmonaire. Diapo. Quand on réalise l'échographie de couleur pulmonaire, ils visualisent la direction du chantier dans le canal artériel et le flux. Dès les 5 premières heures, le flux est gauche-droite exclusivement dans 52% des cas et bidirectionnel dans 42% des cas. Il permet également de mesurer le diamètre du canal artériel. Voici une échographie de couleur pulmonaire qui montre une persistance du canal artériel avec un flux. Diapo. Diapo. Forme clinique. Persistance du canal artériel mal tolérée sur les nourrissons. Comme c'est une clinique, on peut avoir des signes d'encombrement pulmonaire. Un déficit de la circulation du système. Une élevation, une évolution vers une insuffisance cardiaque qui peut mettre en jeu le prononcé vital. Le souffle qui était donc continu devient un souffle qui est systolique. On a des poux qui sont bondissants. Une épétrophie biventriculaire avec une nette prédominance donc gauche à l'ECG. La radiographie du thoraxé montre une cardiomegalie avec une dilatation de la voie descendante. Diapo. Le canal artériel du grand enfant. Donc, deux cas de fluide se présentent. Le diagnostic est souvent causé à l'occasion d'un examen. On note l'hypotrophie, donc la malnutrition qui est fréquente. Une déformation thoracique qui est liée à la dysnée. Donc, pendant la première enfance et la première enfance. On souffle donc au continu qui est intense rude. Une tension artérielle donc avec une différentielle élevée. À la paraclérine, la radiographie du thorax montre une cardiomegalie. L'élastrochale de glame est normale et parfois donc montre des troubles de la repolarisation. L'échographe cardiaque fait le diagnostic. Une diagnostic différentielle. Donc, le diagnostic différentiel se fait avec les autres cardiopathies. L'ancienne, l'œil en chante gauche droite, à savoir la CIV. Donc, là, on note un souffle donc olycystolique avec sur un terrain, le plus souvent d'aberrations crosoméiques comme le T21 et l'échocardiaque fait le diagnostic. On peut faire le diagnostic différentiel aussi avec la communication interauriculaire. Ici, on a un souffle qui est au foyer pulmonaire intense avec un dénouvement du B2 et le CIG montre donc un bloc de branche droite. L'échographe cardiaque fait le diagnostic. La coartation de l'avorté. Ici, les poux sont abonnés. On note un souffle systolique donc intercapsulaire, capsulo-vertébrale et panocyte. Cernal gauche. Et l'échopause de diagnostic. C'est sur l'artéréoveneuse qui entraîne donc une incidence cardiaque avec des poux bondissants. Le diagnostic de retentissement chez le prématuré. On note un retentissement au niveau cérébral. C'est-à-dire la locomalatie périventriculaire et l'hémorragie intraventriculaire. Donc, au niveau pulmonaire, on peut avoir comme complication l'œdème pulmonaire, l'hémorragie pulmonaire, une dysplase bronchopulmonaire. Au niveau digestif, le prématuré peut développer une entero-collétie sur la nécrosante. Au niveau cardiaque, une incidence cardiaque, hémodynamique, donc une hypertension artérielle pulmonaire. Toujours cher le prématuré, le retentissement donc recevoir à l'échographie. Quand on a une vitesse maximale du canal inférieur à 2 mètres secondes, une taille du canal inférieure à 1,5 millimètres. Une vitesse de l'artérie pulmonaire supérieure à 0,4 mètres secondes. Une vitesse cellulose de l'artérie pulmonaire gauche supérieure à 0,2 mètres secondes. Un diamètre, donc, OG sur l'artère, avortif supérieur à 1,5 mètres. Et l'index de résistance mésentérique entre 0,7 et 1 mètres secondes. Toujours dans le diagnostic de retentissement chez l'enfant, on note donc comme retentissement l'endocrate infective, l'hypertension artérieure obstructive, la dénutrition, l'infection pulmonaire donc à répétition. Comme facteur éthiologique, nous avons retrouvé la prématurité, l'exposition donc de la mère pendant la grossesse, donc à des infections telles que la rubéole, l'utilisation de la pénétronine, l'utilisation donc des postes de l'angène et donc le terrain de prison et 21. Diapo. La détresse respiratoire, donc l'hypoxie et l'acideuse donc favorisent la percetite du corps après, l'expansion volumique massive à la naissance, l'utilisation donc de phyrosémique dans les premières heures de jours de vie, et l'aspect sépérinata. Diapo. Donc comme traitement, traitement,